Aujourd'hui, je vous reçois avec une version upgradée, révisée. Elle est passée en classe business de mon acolyte de toujours sur le podcast sur Spotify. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Gauthier Oquet. Oui, c'est cool, je serais content d'être là. Mon cartable est prêt, j'ai préparé mes nouvelles affaires, j'ai mon nouvel agenda, prêt pour la rentrée. Ok, vous le savez, ce podcast est encore et toujours faussement sponsorisé par Fittet. La boisson qui rend Fitt, parce que je n'ai pas d'oseille pour acheter. Il y a quand même 3 balles une Fittet, je n'ai pas les moyens mon gars. En tout cas, Fittet, la boisson qui rend Fitt, parfum Citrus Medley, nous sponsorise encore par l'esprit, ainsi que Northern Spirit, l'esprit du Northern, mais sauf que c'est fait par des mecs qui ne sont pas dans le Northern maintenant. Mais en tout cas, voilà, si on devait choisir deux sponsors pour l'instant, sans se la raconter, ce serait eux. D'accord, on prend ces sponsors-là alors. De quoi on parle dans cette rentrée ? Déjà, comme d'habitude, je voudrais qu'on remercie ta maman qui continue toujours à écouter le podcast. On avait dit pas les mamans. On avait quand même dit pas les mamans, donc du coup ça nous fait déjà deux auditrices, c'est quand même cool. Pourquoi c'est-à-dire qu'il y a ma maman aussi ? C'est un mec qui ne respecte rien. En plus, je t'avoue, j'ai un peu envie d'être en roue libre, parce que simplement j'ai donné un level 1 aujourd'hui à CrossFit Louvre 3, qui s'est super bien passé, mais j'ai eu une des participantes qui m'a dit qu'elle écoutait le podcast et qu'elle se demandait si dans la vie réelle, j'étais un peu moins politiquement correct. Et du coup, je me disais, mais attends, est-ce que je m'auto-censure sur le podcast ? Et la réponse est oui. Évidemment, évidemment. En tout cas, c'est cool, c'est de nous faire trois auditrices, du coup, on en a vraiment de la chance. Là, on est refait. Au-dessus de ça, c'est le soleil. En attendant, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour parler de ton actualité, puisque j'en ai parlé pendant le level 1. Et j'en profite pour te féliciter une nouvelle fois devant la foule, qui, je le sais déjà, sera en délire, à l'annonce de cette nouvelle. Mais Gauthier, tu as passé, il y a quelques jours, ton diplôme d'entraîneur CrossFit de niveau 3. Et ouais, exactement, ça y est. Mais voilà, CCFT, j'ai réussi cet examen, ça y est. CCFT. Donc, c'est plutôt cool. It's in the game. Ouais, carrément, c'est plutôt cool. Et écoute, une nouvelle fois vraiment, bravo. Et surtout, je voulais aborder ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup du level 3. Donc, si vous écoutez et que vous êtes plutôt pratiquant de CrossFit, et pas forcément entraîneur, ou que vous n'avez rien à secouer, comprenez qu'à l'heure actuelle, il y a tout un cursus pour devenir peut-être entraîneur le plus qualifié possible dans le monde du CrossFit, ce qui n'enlève rien, au contraire, à tous les diplômes d'État qu'il faut avoir en France pour exercer ce métier à titre professionnel. Mais néanmoins, dans beaucoup d'autres pays dans le monde, votre BPGEPS, votre licence TAPS, tout le monde s'en fout. Mais par contre, bizarrement, le cursus CrossFit peut vous ouvrir certaines portes, ce qui est assez rigolo. Mais bon, au-delà de ça, pour ne pas mettre ces deux sujets-là en opposition, parce qu'ils ne le sont pas, comprenez qu'à l'heure actuelle, vous avez le niveau 1 pour les entraîneurs qui consiste à essayer d'assimiler les grands principes de la méthodologie CrossFit. Vous avez le niveau 2 qui est une sorte de séminaire de deux jours, j'allais dire pas de remise à niveau, mais en tout cas d'ouverture sur les méthodes de coaching. On essaie de se recentraliser sur qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques de coaching, notamment en servant comme support les neuf moments fondamentaux. Et au-delà de ça, vous avez donc ce diplôme et cet examen qui était très souvent présenté comme très très dur, qu'on appelle du coup le level 3. Et je voulais profiter du fait d'être avec un mec comme toi, très léger, pour qu'on essaie un petit peu de décrypter ça. Très léger dans l'humour, très léger dans l'esprit. Oui, mais je n'avais pas pris ça pour mes capacités intellectuelles. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience par rapport au level 3 ? Oui, carrément, c'est vrai que ça allait assez vite entre le level 2 et le level 3, mais ce n'est pas des choses qu'il faut mettre en opposition. Je ne pense pas qu'il y ait un bagage particulier, vu que le level 2, c'est quand même quelque chose de très pratique. En fait, on a un gros feedback sur notre façon de coacher. Et puis le level 3, c'est quelque chose de très théorique, donc on peut préparer le level 2 et le level 3 en même temps, parce que ce sont deux choses qui sont relativement distinctes. Je sais qu'en plus, Adhira, tu peux même passer l'examen du level 3 avant de passer ton level 2. C'est juste que tu ne seras pas officiellement level 3, tu as une autre accréditation. J'ai donné un level 2 il n'y a pas longtemps avec une de mes bonnes potes, dont je tairais le nom pour protéger son anonymat, mais la vanne est trop belle. Et simplement, quand elle s'est présentée, elle a dit « je m'appelle Pup ». Je suis très heureux d'être ce week-end avec vous. Et du coup, moi qui m'appelle Pup, je voulais vous dire que j'ai un petit truc de spécial. Et ce n'était pas un zizi, c'était juste qu'elle avait passé l'examen du level 3 avant d'avoir le level 2. L'idée pour elle, c'était de valider ce level 3 en passant le level 2 après l'examen. Donc effectivement, comme dirait Chevalier d'Aspalaise, c'est possible de passer le level 3 avant le level 3. C'est jusque-là, vous passez par Bourges. À Bourges, ça ne s'arrête pas, tu reviens. Et voilà, mais c'est bon. C'est possible, c'est la roue libre. Donc, bon, les filles levées. Je sais pourquoi tu as parlé de Chevalier, et puis moi je suis passé Régis à l'Aspalaise, c'était très bizarre. Ah là là, on va perdre tous les auditeurs qui étaient deux, qui avaient moins de 25 ans. Tout notre capital est retombé, ça y est, c'est fini. Donc ouais, j'ai passé l'examen du Certified Crossfit Train Level 3. Et en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste en une série de questions qui se déroulent sur 4 heures, donc un examen qui est purement théorique en fait. Et on peut le passer dans des centres d'examens qui sont agréés, là où d'autres gens passent d'autres examens à côté de vous. Et pour se réparer à ça, il y a différentes manières, mais la meilleure manière, c'est d'aller voir sur le site où tout le matériel est à disposition et gratuit, même si vous n'avez pas la volonté de le passer pour le moment. Il y a des super choses dans le coaching, dans les connaissances à apprendre là-dessus. On va creuser un petit peu ce sujet-là, parce que bien sûr, il faut qu'on aborde des trucs sérieux dans le cadre de ce podcast, c'est sa raison d'être bien entendu. Mais si juste on grattait un peu de ton expérience dans le centre d'examen, comment ça s'est passé pour toi ? C'était drôle, parce qu'il passe plein de trucs, parce qu'on passe le TOEIC, il n'y a que des ingénieurs en starco qui viennent dans ce genre de trucs. J'avais un mec qui passait un diplôme d'HEC à côté de moi et un autre qui passait le code. Donc je pense qu'on était sur une échelle de graduation, j'étais au milieu entre les deux, je pense que je n'étais pas trop mal. Vous voyez une grand mer mieux de la route, petit A, vous freinez, petit 2, vous klaxonnez cette morue qui n'entend plus rien, petit 3, vous lui foncez dessus. Petit D, ça passe sur moto. C'est que moi, quand j'ai passé le level 3, j'étais encore, je suis en dispo, mais j'étais encore collègue. Et donc, je n'avais aucune idée qu'on allait m'interdire de pénétrer dans l'enceinte de l'examen avec mes affaires. Donc j'arrive le matin, avant de prendre mon service, je me dis ok, c'est bon, j'ai 5 heures devant moi, je fais le test, je vais bosser. Et je débarque et la gonzesse me dit oui, non, par contre, pour rentrer dans la salle d'examen, vous devez rentrer les mains vides. Ça va poser un problème parce que moi, j'avais que des maniques dans mon sacré moïde cœur à la sauter, donc ça allait. Non, moi, j'avais un 9 mm avec les pinces, comme ça. Et du coup, je ne parle pas de mes organes, quand je parle de 9 mm, je parle d'une espèce de perceuse pour personnes assermentées. Et du coup, là-là, je dis, moi, je veux bien, mais je fais quoi avec ça ? Et donc, la petite histoire, elle m'a quand même autorisé à garder les cartouches dans mes poches. Et j'ai dû laisser mon calibre dans un casier à côté d'une secrétaire désemparée qui ne faisait même pas l'ouvrir pour me le rendre. Et voilà, elle est restée sous bonne garde, une secrétaire, pendant 4 heures. La France, c'est beau. Ne prenez pas d'arme à feu quand vous irez passer votre level 3, elle vous sera refusée à l'entrée. Donc pour revenir dans le centre d'examen, oui, en gros, on va dans un centre d'examen agréé. On s'inscrit, une fois qu'on est inscrit dans cet examen-là, il faut avoir toutes les conditions requises nécessaires. Donc c'est un certain nombre d'heures de coaching, c'est avoir passé le level 2 ou alors avoir plus d'heures de coaching. Je crois que ça s'élève à 1500 si vous n'avez pas le level 2 et 750 si vous avez le level 2 pour ensuite pouvoir être éligible à accéder à ça. Suite à ça, vous envoyez ce dossier-là à CrossFit qui vérifie ces informations-là et accepte votre paiement pour l'examen. Et à la suite de tout ça, vous avez un code et vous choisissez le centre d'examen qui est le plus proche de chez vous, qui est le plus pratique pour vous pour passer l'examen. Il vous donne des dates de disponibilité, vous vous présentez là-bas. Comme vous le feriez pour un level 1. Une pièce d'identité, c'est suffisant pour justifier tout ça. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que quand même cet examen-là d'un entraîneur CrossFit de niveau 3, en vérité, c'est vrai qu'il s'adresse tout particulièrement à la communauté CrossFit et à ses entraîneurs. Mais en vrai, si vous connaissez quelqu'un qui est bon dans son domaine et qui est autre que le CrossFit, il peut complètement venir le passer quelque part en candidat libre si tant est qu'il est vraiment entraîneur de formation et qu'il a le background nécessaire. Oui, c'est vrai que ce n'est pas écrit 750 heures de coaching CrossFit où vous avez dispensé les points de performance religieusement. C'est 750 heures de coaching, effectivement, c'est vrai. Ça tombe bien parce que moi, tu vois, je coache la gigue et les danses traditionnelles bretonnes. Il y a des points de perf. Voilà, j'ai une petite association de 1901 dans un EHPAD. Non, mais vu qu'elle m'a dit que j'étais politiquement correct, j'ai vraiment envie de pousser un petit peu les bornes. Tu vois, in, si tu m'entends, écoute bien, je joue des coudes. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on valide administrativement ce dossier avec la personne qui gère le centre d'examen. Vous vous présentez un petit peu en avance et puis vous avez 4 heures pour passer cet examen-là. Bon, alors, tu as combien de questions à peu près ? Tu te souviens ? Oui, 160 questions. Bon, et première chose, 4 heures, c'est suffisant pour répondre aux questions, selon toi ? Oui, c'est largement suffisant, 4 heures. Honnêtement, il y a… Oui, c'est suffisant. OK. Il y a le temps de bosser. Autre question, parce qu'on n'a pas le droit de parler du contenu de l'examen. On a signé un accord de confidentialité. La légende raconte qu'un drone peut m'envoyer un missile dans le visage avec marqué crossfit sur le côté. Si jamais je parle de cet examen. Il y a un peu rouge qui arrive sur toi, il y a un peu rouge. Aïe, aïe, aïe. Mais néanmoins, aussi le but du podcast, c'est pourquoi pas, si vous avez envie de vous intéresser à cet examen, c'est peut-être de vous aider à essayer de comprendre par quel bout commencer. Donc toi, par exemple, qu'est-ce que tu recommanderais comme révision en premier si on avait envie de préparer le level 3 ? Attention, ça va être une énorme surprise. Le level 1. Ce truc-là qui prend la poussière, ce manuel qui prend la poussière. Oui, que vous avez relié. Très très bien. C'est celui-là qu'il faut commencer à lire. Sans faire de blague, effectivement, comme on l'a déjà dit dans CrossFit, tout est gratuit. Donc vous avez accès à tout le contenu de formation gratuitement pour vous préparer au mieux à l'examen. Ça s'appelle le study guide et c'est disponible sur crossfit.com. Et vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires et tous les éléments qui vous serviront au mieux à préparer les différentes questions. Après, ce qu'on peut rajouter en plus, ce serait de regarder un petit peu les online courses. Il y a quand même des choses intéressantes dedans qui peuvent aider à répondre aux questions et à comprendre un peu la gymnastique de ce que demande CrossFit dans ces questions. Et ça peut aider. Yes, ok, c'est pas mal. Autre truc aussi que je me posais un petit peu. Je ne suis pas de réflexion sur ma question, ça fait plaisir. Oui, t'inquiète pas, moi je préfère être plus en tout en même temps. Il n'y a pas de souci. Autre question que je me posais, pendant un temps, pendant le confinement, il y avait CrossFit France, Julian, Daniel avaient organisé tout un système de réunion pour réviser le matériel de révision. Ces réunions, est-ce qu'elles sont encore accessibles ? Alors en fait, c'est une super question, c'est pas du tout orienté, c'est nickel. Ah oui, pas du tout. Si vous allez sur Facebook, si vous avez encore accès à ce réseau social et que vous n'avez plus que votre grand-mère comme amie sur ces réseaux sociaux, là vous tapez groupe d'études du level 3 si vous êtes un peu intéressé par tout ça et vous aurez des réunions avec beaucoup de contenu intéressant, un petit peu de bêtises et re du contenu intéressant derrière les bêtises gratuitement. Et des gens plus compétents que nous deux ont traduit les articles, que nous deux réunis quand même, ont traduit les articles et ont posé des questions et ça m'a vachement aidé là-dessus aussi. Ouais, il y a pas mal de matière, donc c'est un peu long, il faut apprendre un petit peu à faire l'uptri. C'est un petit peu comme si vous achetiez un film de tape chinois sous-titré en italien. Donc à un moment donné, il faut quand même faire avance rapide pour aller là où la baston se déclenche vraiment. Mais en tout cas, vous avez une grosse partie du matériel d'examen qui est disponible sur ce groupe Facebook, rappelle-moi son nom. C'est le groupe d'études du Level 3. Et du coup, pour vous, c'est facile, vous avez juste besoin de cliquer sur les liens vidéo, c'est des réunions Zoom et ça peut vous aider à aborder différents sujets et franchement, c'est top. Mais c'est vrai que sur Facebook, c'est pas top. On aurait peut-être dû faire ça sur Twitch, non ? Moi, j'ai vu qu'il y avait une grande idole qui était sur Twitch et du coup, je crois que je vais devenir un Twitch. C'est qui cette grande idole du coup ? Bah écoute, je sais pas, mais moi j'aimerais bien faire des réunions du Level 3 avec Manuel Ferrara, c'est drôle. Apparemment, il donne des bons conseils. C'est le gros siteur préféré de ton actrice préférée. Non, ce serait peut-être le crossfiteur préféré de ta crossfiteuse préférée, ça pourrait être ça, s'il s'y mettait enfin cet homme-là au crossfit. Donc en tout cas, voilà, vous avez compris, si vous avez passé l'examen du niveau 3, bien sûr, reliser le Level 1, c'est la première ressource. Il y a beaucoup de matière à réviser, très souvent en anglais. Donc ce groupe d'études de niveau 3 qui avait été co-organisé par Crossfit France, je suis navré d'avoir tenu que des propos triviaux dans ce podcast, mais en tout cas, il existe et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de ressources dessus que vous pouvez utiliser. Moi, je voudrais vous proposer également d'autres ressources pour vous aider un petit peu à aller de l'avant là-dessus. Et je pense que si on doit un petit peu trier, dans le Level 3, dans les choses que vous devez être capable de maîtriser assez bien, il y a pas mal de choses qui sont liées quand même à la programmation. Je pense que c'est important, programmation, adaptation de l'entraînement. Donc je saurais trop vous recommander que de consulter, si vous êtes honneur de boxe, à nouveau, ce qui est sorti, qu'on appelle le Crossfit Affiliate Programming, qui est complètement gratuit, et qui sont des plans de cours avec plein de ressources et des plans d'enseignement complètement gratuits. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, vous allez apprendre pas mal, pas mal de choses. Et ensuite aussi vous dire que dans le cadre du Level 3, il y a quand même pas mal de sujets un peu médicaux, un petit peu complexes. Tu peux confirmer, t'as quelques sujets en tête ? Quel sujet médicaux en tête, là tu me prends de court. Mais non effectivement, en tout cas dans la... C'est sûr que tu l'as vu ? Ouais, non, non, mais je vais quand même revérifier sur le truc. Mais dans le screening et tout ça, c'est important de connaître quand même les bases de ce qui peut nous concerner. Mais quand on voit ça, c'est vrai qu'il faut garder en tête un truc qui est important, je pense que c'est le Scope of Practice, où on a les choses qui sont importantes pour nous, et les choses qui ne sont pas de notre fait. Et là-dessus, ça permet quand même d'avoir un panel de choses qui nous concernent et des choses qui ne nous concernent pas en tant qu'entraîneur. Donc ça, ça veut dire, en langage clair, pour vous les humains, ça veut dire simplement qu'autant il faut avoir quelques connaissances, quelques repères sur des sujets médicaux, autant ça ne veut pas dire que dans les questions auxquelles vous seraient amenés à répondre, il faudrait vous prendre pour un médecin. Au contraire, juste de dire, nous on est des entraîneurs, donc voilà les sujets sur lesquels on peut se positionner. Par contre, on n'est pas des médecins, donc voici les sujets sur lesquels on doit faire un droit de retrait. Et dans tous les sujets qui sont abordés dans le cadre des révisions du L3, il y a quand même un paquet de trucs. Il y a certains troubles locomoteurs, il y a certains troubles neuromusculaires, il y a l'adaptation de l'entraînement pour les femmes enceintes, il y a l'adaptation de l'entraînement pour les personnes âgées, l'adaptation de l'entraînement, je vous l'ai déjà dit, mais pour tout le public qui est ce qu'on appelle adaptive, mais aussi il y a l'adaptation de l'entraînement où être capable de comprendre où est-ce qu'on se situe entre maladie, bien-être et fitness sur certaines valeurs, sur ce qui concerne le cholestérol, peut-être le pourcentage de masse grasse, la densité osseuse, ce genre de trucs. Et vraiment sur tous ces sujets qui parfois peuvent être complexes, si moi je peux vous faire une recommandation, dans ce que moi j'ai fait pour mes propres révisions, ne croyez pas que vous soyez sur ces sujets-là techniques toujours obligés de ne réviser que la matière qui est donnée par CrossFit. Notamment si pour vous l'anglais est un problème, parce que c'est un langage technique, et c'est aussi, si on prend l'attention par exemple, des fois des langages dans lesquels les médecins aux Etats-Unis et les médecins en France ne donnent pas les mesures de la même façon. Quand tu vas chez le médecin, il te dit voilà, vous êtes à 13, 13, 8 ou je ne sais quoi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais en tout cas c'est une manière de donner. Et cette manière de donner la tension artérielle, ce n'est pas la même aux Etats-Unis. Donc ma recommandation, c'est dès que vous voulez en apprendre un peu plus sur, ok, qu'est-ce que le diabète de type 1, qu'est-ce que le diabète de type 2, c'est quoi avoir du cholestérol, c'est quoi la différence entre HDL, etc. Et bien vous allez sur Youtube, vous rentrez et vous allez vous retrouver avec une ressource en français qui n'est peut-être pas raccord à 100% avec ce qu'il y a de marqué dans le matériel de révision de CrossFit, mais il n'empêche que sur les grands concepts, ok, ils diront exactement la même chose parce que de la même manière que l'arracher, c'est déplacer une barre du sol et l'amener au-dessus de sa tête et que les Chinois, les Turcs et les Bulgares ne font pas forcément la même manière, finalement quand vous parlez de cholestérol, vous parlez de cholestérol. Et le mécanisme scientifique qu'il y a derrière, ou si on parle d'hypertension, ok, on va pouvoir un petit peu les débunker, l'essentiel c'est de comprendre et que ça vous arme, ok, pour répondre plus facilement aux questions. C'était incroyable, c'était très pertinente. Merci Elie. Moi je trouve, c'est tout pour que les mecs ils se tapent à la vidéo de 1h30 sur les morts subites. Mais sans faire de blague, effectivement, c'est vrai que, bon ça va être la phrase de père de famille, mais c'est quand même vachement intéressant d'apprendre tout ça. Et puis le but du jeu, c'est, au-delà de valider l'examen, c'est de comprendre de quoi il en retourne. Donc en allant le chercher un peu plus loin que certains articles, en allant chercher le sens de ces choses-là et en l'assimilant, je pense que ça peut nous servir en tant qu'entraîneur parce que ça nous donne quand même un panel de choses qui vont nous servir au quotidien, qui est quand même assez large. Et puis en plus, on est dans une phase aussi de changement, on pourrait en parler, ça pourrait même faire l'objet d'un second podcast, mais on le sait, Eric Rosat et une partie de son équipe rapprochée s'est déplacée partout en Europe, et notamment à Paris, il y a quelques jours de ça. Ils m'ont plié sur Cindy, je ne reviens toujours pas. Il faut dire en même temps que toi tu fais 1m90, alors quand tu fais un squat, il y en a qui en font deux. Je ne suis pas très bon en push-up aussi, je pense qu'on doit jouer aussi. J'essaie de te défendre. Je suis très lucide là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, le truc aussi qui se passe, c'est que la raison pour laquelle, entre autres, se sont déplacée en Europe. C'est pour comprendre comment est-ce que nous, on vit notre activité en France et dans les autres pays. Donc, ils sont vraiment venus pour prendre de l'information. Et mine de rien, le marché français, grâce au travail de tous les honneurs qui se sont investis dans leurs projets respectifs, c'est 684 box aujourd'hui actives en France. Et bien, donc c'est autant de petits radeaux de sauvetage pour aider plein de gens, mais c'est surtout aussi une opportunité d'avoir toute une communauté d'entraîneurs. Et moi, c'est mon ambition, je le dis quand j'ai l'occasion de le dire. Mais dans cette communauté d'entraîneurs, il y a des gens qui sont très bons, des gens qui vont le devenir, des gens qui s'éduquent. Et dans le monde, il y a, je ne sais pas exactement, entre 500 et 1000 level 3. Aujourd'hui en France, on n'est pas loin d'atteindre les 30 level 3, cette part-là. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, ça serait pour moi un joli pied de nez, même pour faire exister le crossfit français à l'échelle internationale, ce n'est pas seulement d'aller chercher que du côté de la performance, mais aussi de la compétence, et notamment avec nos entraîneurs. Et si on pouvait avoir dans un premier temps déjà la plus grosse concentration de level 3, par exemple, pour le nombre total de traîneurs en France, ça serait magnifique. Et ensuite, le plus gros chiffre de level 3 au monde, au sein d'un même pays, ça serait merveilleux. Et donc du coup, l'objet du podcast, c'est aussi de vous faire comprendre, parce qu'on ne fait que rigoler avec Gauthier, mais de vous faire comprendre que cet examen est toujours présenté comme étant un truc sur lequel il faut étudier, qui est sérieux, qui est ceci, qui est cela. Mais vous pouvez l'avoir. Vous aimez le crossfit, vous pouvez l'avoir. C'est juste un peu de boulot, et puis il faut se déplacer à l'examen, et tenter votre chance. Et je redonne toujours cet exemple, mais j'ai un très bon copain qui s'appelle Antoine. Antoine comment ? Antoine Lenouvelche. Antoine Lenouvelche. Yeah, this is crossfit. Qui ne parle pas un mot d'anglais. Qui ne parle pas un mot d'anglais, ou très peu. Là, s'il entend ça, il va dire, « Oh bâtard, tu ne parles pas d'anglais. » Mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de volonté et d'abnégation, il s'est débrouillé, il a dû mettre « schtroumpf » à la place de chaque mot qu'il ne connaît pas. Donc, hey, Janine s'inscrit à la boxe crossfit schtroumpf. Elle fait le vote du joueur composé de schtroumpf 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 et schtroumpf schtroumpf. Et néanmoins, il a eu son level 3. C'est un très très bel accomplissement. Et donc, ça montre vraiment que si on veut, on peut. En anglais, on dit « When there is a wheel, there is a way ». Et c'est vraiment pas mal. Effectivement, ouais. Et puis au-delà ça, Antoine, c'est quand même un excellent entraîneur. Après, je lui fais un gros bisou s'il nous écoute quand même parce que c'est important, Antoine. Une fois qu'on l'a, maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a ce level 3, c'est un peu différent du format classique qu'on peut retrouver sur les formations crossfit de level 1 ou de niveau 2 en tout cas. Oui, parce qu'à nouveau, si vous n'êtes pas familier avec ce type de méthode, votre niveau 1 ou votre niveau 2 vous autorise à coacher dans une salle affiliée et à être payé pour ça, du moins à coacher du crossfit. Simplement, c'est une durée de validité. Donc un niveau 1, une durée de validité de 5 ans. À l'issue des 5 ans ou avant, vous décidez soit de repasser le niveau 1 pour réouvrir sur 5 ans de validité ou bien de vous présenter directement au niveau 2. Et effectivement, le level 3 a un mécanisme différent dans le sens où cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans qui est la durée de validité pour venir repasser le level 3. Vous avez moyen de conserver votre level 3 valide à vie, mais seulement si vous êtes dans une certaine démarche intellectuelle. Exactement. Le concept est un peu différent, c'est le concept des C.E.U. C'est des continuing education, je n'ai plus le troisième. C'est des unités d'éducation, un peu le système qu'on a à l'université. C'est des crédits de formation. Et plus vous vous formez sur du contenu qui a été adoubé par Crossfit précédemment, plus vous avez de points. Et si vous avez 50 points dans votre tirelire, vous gardez votre level 3 tous les 3 ans. Exactement. Et mais dis-moi Gauthier, comment on fait pour les avoir ces points dans sa tirelire ? Alors, pour avoir ces points dans sa tirelire, c'est très simple, Elie. Il faut faire des préférés de course. Ou alors des online courses. Attends, des quoi ? Des préférés. J'ai appris à parler anglais avec Antoine. Des gâteaux-rêts de course. Des gâteaux-rêts de course. C'est important, il faut savoir pourquoi. Des préférés de course. Des préférés de courses. Des préférés de courses. Il y en a plusieurs. Il y en a qui vont se passer en Europe. Il y en a dans tout le monde entier. Et elles vont valoir un nombre de points différents en fonction du temps, de la formation, en fonction de son contenu. Vous aurez différents types de points alloués à cette formation-là. Et en cumulant ces formations, vous aurez accumulé assez de crédit pour garder la validité de votre niveau 3. Exactement. Donc effectivement, toutes les formations en ligne qui sont délivrées par CrossFit. Également, d'autres formations en ligne comme Précision Nutrition, savoir un certain nombre de C.E.U.s. Hier, on a eu la chance de passer la soirée avec Nathan Birdy qui s'occupe du TJC, le Gymnastic Course. Mais qui a également un programme d'accompagnement d'entraîneurs qui s'appelle Bird Box. Et ça, par exemple, je peux vous dire que c'est un bon four à C.E.U.s parce que c'est très complet. Et puis aussi, ce qui est super cool, c'est que ça, c'est ce qui est déjà cartographié. Mais aussi, vous pouvez obtenir des C.E.U.s à partir du moment où vous continuez à vous éduquer dans des domaines qui ne sont peut-être pas directement liés au CrossFit, mais que vous documentez ça. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de lire la thèse de la femme d'un ami à moi qui vient en Corse qui est Toubib. Et c'est une thèse en toute transparence sur l'accompagnement des sportifs à moteur qui sont dopés par leur médecin généraliste. Ils ne sont pas dopés par le médecin généraliste, mais la question, c'est qu'elle doit être ou quel pourrait être l'accompagnement des médecins généralistes face à une population qui est tentée de recourir au dopage alors que c'est des amateurs avec tous les risques que ça comporte. Non pas que ça ne comporte pas quand vous êtes un professionnel. Et du coup, elle a fait une étude sur ça. Et bien, typiquement, je peux lire l'intégralité de cette étude, la résumer, donner les références de l'étude, les références de son auteur. Je peux soumettre ça à CrossFit et ils peuvent du coup estimer que ça peut me rapporter 2, 3, 4, 5, 6 CEUs en fonction du sujet. Ok, c'est super intéressant. Je ne savais pas ce truc-là. Ok, bon, il y avait même plusieurs moyens de l'avoir. Un autre moyen qu'on n'utilise pas énormément et j'en parlais hier avec Pierre de CrossFit France aussi qui nous disait, CrossFit Health, c'est aussi une ressource qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui peut aussi rapporter des CEUs. Donc, si vous vous abonnez, que vous regardez les conférences, vous aurez aussi accès à des points de formation et c'est une ressource qu'on pourrait utiliser un peu plus. Yes, sans compter qu'il y a vraiment des trucs assez différents, mais si vous voulez des messages un petit peu dissonnants en termes de nutrition, avoir un certain message sur tous les dangers d'une alimentation trop transformée, trop raffinée. Effectivement, CrossFit Health, c'est une sacrée plateforme. Et puis, c'est Pierre de CrossFit Versailles qui te racontait qu'il avait tout regardé. Il doit vraiment s'éclater chez lui le samedi soir. Pierre, il a bientôt fini le jeu, je pense. Il a bientôt fini le jeu. Je suis au niveau 4, je suis au niveau 4. Mais en attendant, il y a plein de trucs à faire. Et puis, on en reparlera lors d'un prochain podcast. Le level 3 et lui-même la porte d'entrée vers le level 4. Si un jour, vous avez l'ambition d'accéder aux conseils des Jedi, qui voulaient devenir le nouveau Master Windu, dans ce cas-là, vous passerez par ça. C'est assez drôle. Je te vois regarder le portail de CrossFit Health. On dirait vraiment des conférences TEDx. Oui, c'est un peu ça. Bon, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire ? Une recommandation à vous faire ? Ah là là là, j'avais peur qu'on ne sorte pas de ce silence de mort qui vient de s'installer. Je me dis, mince, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Ok, écoutez, une recommandation à vous faire. Eh bien, les gars, pour une fois, une recommandation très biaisée. Ok, une recommandation cinéma. Deux recommandations cinéma, en fait, pour tout vous dire. Moi, je vous conseille d'aller regarder Bac Nord, si vous ne l'avez pas vu. Ok, le dernier film avec, entre autres, Gilles Lelouch à l'affiche, très librement aspiré d'un véritable fait divers qui raconte les déboires d'un équipage, même d'un service de bac des quartiers nord de Marseille. Mêlé à une affaire un peu louche. C'est vraiment un très, très bon moment de cinéma. Moi, j'ai fait ce métier pendant très longtemps, donc forcément, mon regard est biaisé. Mais néanmoins, j'aimerais vous dire deux trucs. C'est un film, certains potes à moi n'ont pas voulu aller le voir, estimant qu'il n'offrait pas un regard très... Comment c'était quoi la critique de journaliste d'Amsterdam ? C'est vrai que ça déshumanisait les habitants des quartiers. Franchement, c'est de la pire connerie. C'est juste que ce n'est absolument pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est de voir évoluer trois mecs qui font partie d'un même équipage et qui s'embourbent dans une situation et qui vont avoir du mal à s'en sortir. Alors dedans, effectivement, il est question de délinquance, de trafic de stupes, il y a des histoires de nourrice, il y a deux, trois gunfights. Plutôt énervé. Et ça, pour certains aspects, il y a des choses que c'est vraiment du cinéma, mais du coup, c'est très stylé. Et donc, au contraire, vous allez voir que les mecs qui jouent les antagonistes et qui jouent les méchants, ils ne font pas rigoler. Ils ne passent pas pour des ânes. et ils ne passent pas non plus pour des mecs inhumains. Ils passent pour des mecs qui tiennent très, très fort entre guillemets leur position et compagnie. Et puis, à quelques moments, un petit peu deux, trois envolées lyriques, etc. ou deux, trois moments de vie où quand on a fait ce métier, franchement, on reconnaît un petit coup de vérité. Donc, c'est très, très chouette. Donc, sur tous les aspects qui sonnent un petit peu vrais sur la vie de ces trois flicards, si c'est un métier que vous connaissez un peu, vous allez trouver ça très, très vrai. Et puis, sur tous les moments qui sont un peu plus riches en testostérone, genre les interventions, les véhicules, les fusils à pompe, les gunfights et tout, bon, bah, c'est du cinéma, les gars. Donc, à un moment donné, si je vous montre un mec en train de tirer avec un pistolet d'alarme face à un type en train de boiter et d'être essoufflé au troisième virage avec sa Telesco, bon, ça ne va pas vous faire voyager pendant mille ans. Donc, à un moment donné, il faut faire du vrai cinéma. Il y a une la brocante pour ça. Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment cool. La bande son est pas mal. Et je dis que c'est deux recommandations cinéma parce que, quand même, je pense que dans tous les sujets qui touchent un peu à l'actualité, et c'est quand même des sujets un petit peu sensibles en France, eh bien, ça vaut la peine aussi, du coup, d'aller voir le cinéma un peu plus engagé, un peu plus activiste, quoique finalement, Back North, quelque part, c'est un peu engagé. Mais en tout cas, un peu plus, vraiment un peu plus engagé. Donc, vous devriez regarder si vous ne l'avez pas fait, un film qui s'appelle Les Misérables, qui là, pour le coup, est un peu aux antipodes de ce premier film. Cette fois-ci, on se met plutôt du côté des habitants et notamment des jeunes des quartiers. de réaliser ce film-là. Moi, c'est ni un réalisateur, ni une personne que je connais particulièrement, et donc, je n'ai pas d'opinion à son sujet. Mais en tout cas, ce qu'il y a de cool, c'est que si c'est des réalités que vous ne connaissez pas ou sur lesquelles vous avez un regard biaisé et que vous voulez porter un regard un peu plus ouvert, une nouvelle fois, un Back North, c'est du cinéma. Donc, c'est surtout pour passer à un bon moment. Mais franchement, éventuellement, regardez ces deux films. C'est un peu les deux côtés du même pièce. Et ça reste hyper intéressant. Les deux sont des bons moments de cinéma avec des émotions qui sont très différentes. Mais notamment, la conclusion des misérables de Lajili, franchement, ça vaut la peine. La fin du film est vraiment top. Eh bien, merci beaucoup pour cette recommandation. Et maintenant, c'est le moment de l'instant Fayot dans la recommandation. Et moi, qu'est-ce que je vais vous recommander ? Eh bien, je vous parle d'une vidéo. Si vous voulez commencer un peu dans le study guide, allez voir une vidéo qui s'appelle What is Crossfit ? C'est un certain Greg G qui explique à des mecs qui s'appellent, par exemple, Chuck Carswell, Greg Edmondson, simplement, Todd Wiedman aussi, connu, Adrian Bosman, qu'est-ce que le Crossfit ? Et ça vaut le coup. C'est une vieille vidéo. Elle est vraiment pas mal. Donc, allez voir ça, les gars. Moi, je vais lui envoyer un petit message, un petit email, si je peux, s'il marche toujours sur son adresse. Je lui conseille, lui aussi, d'ouvrir un compte Twitch. Allez, les gars, sur ce, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous êtes un entraîneur investi dans vos progrès, n'hésitez pas à aller réviser. Présentez-vous au Level 3. Franchement, c'est Easy Money. Ciao, les gars. Ciao.